On revient sur la très belle consécration hier du We Dead de Casablanca, champion d'Afrique désormais, avec Abdrahim Talib, entraîneur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci, merci beaucoup. C'est une occasion, afin que je puisse féliciter mon collègue, mon club, mon ex-club, le WAC, où j'ai grandi, avec qui j'ai déjà gagné en 93 la Coupe d'Afrique, comme ça parlait dans le temps. Donc c'est une occasion précoce pour qu'on puisse parler un peu de cette victoire qui lie tout le Maroc, franchement le club. Exactement, donc félicitations à vous et à travers vous, à tous les Ouïdadi et à tous les Marocains. Alors le WAC qui s'est imposé hier face à l'Eli, l'Egyptien, et ça a créé champion d'Afrique. Donc quel commentaire en faites-vous au lendemain de cette belle victoire ? D'abord félicitations pour tout le Maroc, pour le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont entamé depuis belle durée. C'est le J de Sa Majesté qui a tracé le Grand Ligue, suivi par la Fédération, à leur tête, M. Le Gja. Donc on a tracé une ligne, une conduite que les clubs doivent suivre. Commençons par l'infrastructure et puis la formation des cadres, là où on suit jusqu'à présent une formation où il y a les deux entraîneurs. Il y a le Gragi, il y a l'entraîneur de l'Eli. Donc l'évolution n'est pas venu comme ça. Donc le sac, il y a derrière tout un travail où il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Donc moi je félicite par l'occasion mon ami Gragi qui a su stopper notre ami aussi, le coach d'Eli. Donc c'est deux personnes qui se connaissent. Ils ont joué à chacun sa manière, deux tactiques différentes. Donc Gragi a su bien sûr stopper avec un système 4-1-4-1. L'Eli, avec tout le tapage qu'ils ont créé avant le match pour déstabiliser ce point mental, l'équipe du Wack. Mais on n'est pas tombé dans le piège, on a été réaliste, on a joué le match pour gagner. Mais le schéma d'attaque, comme j'ai dit, a stoppé l'offensif de l'équipe adverse. Surtout cette équipe qui aime jouer dans les couloirs, derrière la défense adverse. Profitons de leurs attaques en rapide, mais ils n'ont pas arrivé vu la grande forme du gardien et de la défense locale. Alors deuxième sacre de Champions League africaine pour un entraîneur marocain après celui d'Amouta en 2017. 17, que pouvez-vous nous dire de ce chemin parcouru par le Ouïda de Casablanca que vous connaissez si bien et sur le fait de miser sur un entraîneur national ? Les entraîneurs nationaux sont marginalisés, à vrai dire. Donc il faut leur faire confiance. C'est des gens qui travaillent, qui travaillent pour le pays, pour le drapeau, pour le joueur marocain. Donc ils travaillent avec cœur. Ce ne sont pas des mercenaires comme on pense, mais il faut leur faire confiance. Voilà, donc la même formation qu'on suit, la suivent d'autres entraîneurs étrangers. Mais la différence, c'est que nous, on travaille pour la nation. C'est très important. Avec cœur, avec abnégation, avec siluité. Parce qu'on sait qu'on est suivi par les marocains, nos frères. Donc on se donne au maximum. Je remercie par l'occasion à la fédération actuelle qui nous a permis de nous recycler et suivre les nouvelles méthodes de l'entraînement mondial. Donc ce qui reste, c'est faire confiance à ces gens qui vont donner un plus pour le football national. Et le WAC a réussi aussi à stopper, et surtout, l'hégémonie de cette équipe égyptienne qui a remporté quand même 11 coupes. Comment cette coupe, justement, a-t-elle été perçue par les analystes étrangers ? Ben oui, vous savez, un match, ça se gagne sur le terrain, pas au Metz Média ni au Facebook. Donc nous, on savait que cette équipe allait nous déstabiliser sur le plan mental. Donc c'est pour ça qu'El-Galagi a joué sur le plan psychologique. Il s'est approché de ce joueur. Et comme on l'a vu à la fin du match, tout le monde était auprès de lui. Donc c'est le groupe qui a gagné. C'est le WAC, c'est le groupe, c'est le président, c'est le comité, c'est le public, le deuxième membre. Donc c'est la force d'une équipe pour gagner un sac. Et comme on a précisé ce matin sur plusieurs mass-média, l'Owak a gagné tactiquement le match qu'il fallait gagner. D'accord, et le programme, en tout cas, est encore chargé pour le Ouidad de Casablanca. Parlons maintenant de cette super coupe qui se jouera pour la première fois entre deux clubs marocains. Le Ouidad affronte donc la renaissance de Berkane. Est-ce que cela signifie qu'il y a un véritable travail sur le football marocain qui est en train de se faire en ce moment ? Ben oui, c'est le match final du super coupe entre l'Owak et Berkane. Ça reflète bien sûr le travail réalisé par la fédération. Donc il y a l'infrastructure adéquate. Il y a les cadres nationaux qui sont à la hauteur de leurs collègues étrangers. Et puis l'Owak, bien qu'au départ, il avait beaucoup de problèmes au niveau du recrutement parce qu'il est stoppé par la FIFA, comme tout le monde le sait, il y avait un nombre très réduit. Mais c'est une occasion pour regraguer, pour lancer dans le bain et intégrer des jeunes qui sont montrés aussi valables que les étudiants. Donc l'Owak a gagné sur deux plans. Sur le plan, bien sûr, des coupes d'Afrique. Mais il a aussi donné l'occasion à des jeunes qui sont registrés au niveau national et international. Le match sera pour la première fois entre deux équipes d'une même nation. C'est une occasion pour que tout le monde reconnaisse le travail de cette nouvelle fédération et surtout de la planification de sa majesté qui a pensé en créant le centre Mohamed VI et bien sûr, préparer les joueurs dans de très bonnes conditions et bien sûr, recadrer et former et donner un nouveau modèle pour les entraîneurs nationaux. Parfait. Merci beaucoup, Abdrahim Talib. Vous êtes entraîneur. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Merci.